En France, en 2019, on peut vivre dans la peur parce qu'on défend ses idées. Voilà comment Hervé Cateignot, le directeur de la rédaction du journal du dimanche, évoque le quotidien de Philippe Vall, ciblé par Al-Qaïda, protégé par la police 24h sur 24. C'est d'ailleurs à ces hommes qui le protègent que l'ancien directeur de Charlie Hebdo délie son récit autobiographique. Tu finiras clochard comme Tozola. Philippe Vall est ce soir notre invité. Bonsoir Philippe Vall, il finira clochard comme Tozola quand on sait que c'est la réflexion fataliste que vous jette votre père en apprenant que vous voulez passer un bac philo. On comprend que vous n'avez pas grandi dans un milieu très propice à un destin artistique ou qui vous conduirait à dire et chanter des grossièretés sur scène. Et vous en avez dit des gros mots qui faisaient marrer des salles entières pendant 25 ans avec le duo Fon et Val, chacun sa guitare ou avec Popol, Paul Castanier, le pianiste non voyant qui avait été celui de Léo Ferré. Des gros mots donc, on s'en branle, a été l'un de vos plus gros succès. Mais vous vous souvenez aussi, sûrement Philippe, Pierre s'en souvient, mais vous vous souvenez aussi forcément de la vie de la mon cul. Ah oui. Même avec une très mauvaise vue, on pouvait y rire il à mon cul À 800 mètres de la baraque, où c'est qu'on a fixé la plaque Le soir même les riverains, les autochtones et les voisins On fait la queue devant chez nous, pour voir cet outrage au bon goût Fon et Val sur Antenne 2 en 78, un an plus tôt. Vous êtes à l'affiche du premier printemps de Bourges, pas très loin de Charles Trenet, Passion commune avec Cabu, c'est ce qui vous réunit en 77. Vous vous souvenez de ce que vous chantiez à Bourges ? Oui, je me souviens, j'ai chanté, je crois, L'âme des poètes, Ma maison et Mon vieux ciné. Alors ça c'est dans la soirée hommage à Trenet, mais à côté vous chantiez l'autogestion Ah oui c'est vrai. Et ça disait, il n'y aura plus de conneries à la radio, rien que des idées, rien que du nouveau Connaissance et plaisir seront mêlés, il y a des speakers qui devront changer de métier Axiome que vous mettrez en pratique 30 ans plus tard à France Inter Trenet donc, Félix Leclerc et Brassens, car votre premier idole de chanson c'est Brassens Qui agit sur vous, telle Bernadette dans la grotte de Lourdes Vous allez voir Brassens en 66 au TNP, vous avez 14 ans et en sortant du palais de Chaillot Hop, vous savez jouer de la guitare. Oui c'est vrai, c'est une espèce de miracle, enfin avant je m'entraînais laborieusement A faire des trucs impossibles à la guitare et j'étais au premier rang et il y avait un barré Ce qu'on appelle des barrés, c'est pour barrer les cordes de la guitare, pour pouvoir jouer dans toutes les tonalités Je trouvais ça trop dur, je n'arrivais pas à le faire et je pensais que les guitaristes ne le faisaient pas En fait Brassens, il ne fait que des barrés tout le temps Donc en rentrant à la maison, j'ai chopé ma guitare et je savais jouer dans toutes les tonalités à la guitare Miracle que vous n'avez pas tenté de faire homologuer ? Non, 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 mais j'ai appris des choses aussi en regardant Félix J'ai appris la guitare en regardant jouer ces gens-là Ce que vous racontez au fil des pages, ce que vous restituez, ce sont des grandes années de liberté et d'insouciance Au théâtre de Deezer, au vrai chic parisien, rue d'Odessa, tout le temps à Tourmont Parnasse Et dans les parodies que vous écrivez pour Thierry Le Luron Vous ne citez pas beaucoup de sketchs dans ce livre Sauf un, vous allez nous dire pourquoi après Ce sketch qui se moque de l'ayatollah Khomeini sur l'ère du métèque de Moustaki Avec sa gueule de raisin sec, ses yeux en pépins de pastèque, sa barbe pleine de morpions Ses roubignoles ratatinées qui n'ont pas été tripotées depuis les guerres de religion Avec ses genoux rabotés par les dalles de toutes les mosquées de Paris jusqu'à Téhéran Voici venir l'ayatollah, un vieux fou fan à tout gaga Qui fait pipi dans son turban Chanson que Le Luron a chantée deux fois à la télévision Qu'à ma connaissance il n'a jamais gravé sur lui J'ai rescripté, c'est parce que je l'ai regardé sur Youtube Que j'ai retrouvé les paroles du texte que j'avais écrit avec Patrick J'ai un souvenir, quand j'ai porté la... Il nous avait demandé d'écrire tout son spectacle du Congrès Quand j'ai été lui porter cette parodie-là, il se roulait de rire sur son canapé Il était fou de joie d'avoir ça Mais vous vous rendez compte aujourd'hui... C'est pour ça que ça vous est resté en mémoire C'est pour ça que vous le citez parce que... Oui, parce que un peu plus loin vous le traitez de facho d'Hitler Et on voit Le Luron qu'il fait avec un grand sourire Ça met un grand sourire, oui Et aujourd'hui ça ne serait pas possible, ça scandale ? Il y aurait des problèmes au palais des congrès, il y aurait des problèmes de sécurité Il serait menacé de mort ? Il serait menacé de mort, oui, j'en suis sûr Mais à cette époque-là, tout le monde rigolait, il y avait 3000 personnes par jour dans le théâtre Il disait ça à France 2, il n'y avait pas de problème Antenne 2 à l'époque Oui, oui, Antenne 2 à l'époque On aurait du mal à le faire aujourd'hui, c'est ça que vous voulez dire à votre fils ? Car ce récit lui est adressé, il y a un narrateur qui est votre conscience ou votre bon génie ? Oui, enfin, c'est un écrivain que j'ai inventé pour pouvoir écrire mon histoire à ma place Parce que c'est très difficile de dire je, il fallait de la distance Il fallait que je meure à moi-même pour parler un peu avec des grands mots Pour pouvoir écrire avec la distance qu'il faut l'histoire de ce personnage Et de temps à autre, ce narrateur s'adresse à votre fils pour lui dire Par exemple, si on lui demande pour quel monde il se bat encore aujourd'hui Ton père répondra, je me bats pour un monde où on écrit des livres Oui, vraiment, je pense qu'au fond de moi, je le pense profondément Et je me bats pour ça, oui Enfin, je me bats, je fais ce que je peux pour ça, disons Il y a des histoires, il y a des signaux d'alerte comme ça dans votre livre Sur les menaces qui sont celles d'aujourd'hui Par exemple, c'est assez étonnant Vous racontez l'histoire de votre frère qui, dans les années 60 Épouse une musulmane Mais dont les frères Vole le tuer Il s'exile Il est parti vivre à Londres Et il a eu très peur qu'il le retrouve à Londres Il a eu des signaux d'alerte comme ça Et du coup, il est parti vivre dans le Pacifique Pendant plusieurs années Il est parti vivre sur une île du Pacifique Pour échapper à la famille de cette jeune femme Qui est une famille très traditionnelle C'est la raison pour laquelle ton père admet aujourd'hui Que Gérard avait ses raisons pour partir au bout du monde Elles ont à voir avec les raisons pour lesquelles ton père vivra Sous protection policière pendant si longtemps Oui Alors, vous écrivez cette phrase au futur Ça veut dire que vous espérez qu'un jour Cette protection qui vous empêche de marcher le nez au vent dans la rue à Paris Vous rêvez qu'elle puisse disparaître ? C'est pas impossible, on sait jamais La vie est imprévisible Il faut faire le pari que les choses un jour vont s'arranger Je vois pas trop comment là tout de suite Mais bon Vous la vivez comme une prison aujourd'hui ? Une prison c'est beaucoup dire Parce que les policiers sont discrets Ils sont gentils, humains Ça devient des camarades Donc ça n'est pas une prison Parce que la prison c'est beaucoup plus dur que ça Mais il y a une insouciance qui est impossible On ne peut pas improviser une journée C'est impossible Impossible, il faut tout planifier Il faut toujours planifier Il faut marcher le nez au vent dans Paris Aller chercher le pain, aller faire un truc Une vie non planifiée C'est merveilleux C'est super une vie non planifiée On va rappeler Et puis on arrêtera là sur ce détail là Mais pour le dire clairement aux téléspectateurs Ce n'est pas une menace diffuse Simplement parce que vous avez dirigé Charlie autrefois Et que vous étiez aux commandes Quand les caricatures de Mahomet ont été publiées C'est qu'il y a des menaces précises Qui ont été détectées par les services de renseignement Elles n'ont pas été détectées par les services de renseignement La menace est arrivée à Matignon Chez le Premier ministre Et qu'il a transmis au ministère de l'Intérieur Zineb El Razoui qui est dans la même situation que vous On parlait il y a quelques semaines ici Avec la véhémence que vous lui connaissez On somme des millions à penser Que la religion islamique Comme l'ensemble des religions et des idées Doivent être soumises à la critique Aux lois et à l'humour Pourquoi pas Donc il y a des années en France On n'était pas menacé de mort pour avoir dit ça Il a fallu qu'on passe par Charlie Hebdo C'est-à-dire qu'on passe par cet horrible crime Qui restera d'ailleurs impuni Il n'y a toujours pas eu de procès Nous en tant que parti civil de Charlie Nous n'avons pas eu de procès Nous ne sentons pas qu'il y a eu une justice Sur ce crime abominable Qui a fauché nos amis et nos collègues Et quatre ans après Nous en sommes encore là A devoir nous cacher Circuler avec des hommes armés Pour avoir dit quelque chose qui est légal Oui alors c'est un problème énorme La question des personnes menacées Et c'est une question de la liberté menacée Et je pense profondément Que les gens qui sont sous protection Ou qui risquent Qui pensent, qui savent qu'il y a un risque À s'exprimer sur certains sujets Ne le disent pas Donc le débat démocratique n'a pas lieu Sur ces sujets-là naturellement Comme il doit avoir lieu dans une société démocratique Et je pense que les personnes menacées aujourd'hui Posent un problème de souveraineté C'est vraiment un problème de souveraineté nationale C'est une atteinte à la souveraineté nationale Et c'est l'affaire du président de la République Vous pensez qu'ils devraient s'emparer de ce sujet-là ? Oui, ils devraient s'emparer de la question de la liberté menacée Des personnes menacées, oui C'est un vrai sujet en France Pour faire quoi précisément ? Il faut un discours politique Je pense que la République fait son travail Et bien en protégeant les gens On est dans un pays très responsable Et voilà Mais si la République fait son travail La politique ne fait pas son travail Est-ce que ce n'est pas trop tard ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire Mais vous attendez une parole forte ? Oui, sur la laïcité Sur la liberté de conscience Sur la critique du sacré C'est très important Quelle que soit la religion On doit pouvoir critiquer le sacré Parce que c'est comme ça que les libertés ont avancé au cours des siècles C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont pris le risque De critiquer le sacré en respectant les gentils croix Les gentils croix qui ont une croyance Pardon Doivent être respectés Mais le dogme doit pouvoir être critiqué Sinon on tuerait toujours les gens Au nom d'une religion On persécuterait toujours les homosexuels Il n'y aurait pas d'égalité homme-femme Il n'y aurait pas le droit à l'avortement Il n'y aurait pas la suppression de la peine de mort Si on ne touchait pas au sacré Si la pensée intellectuelle ne touchait pas au sacré On serait dans une société médiévale Donc ce droit est imprescriptible Tout n'a pas été dit au moment de l'attentat de Charlie Hebdo ? Pas beaucoup de choses ont été dites D'autant peu de choses que Et après il y a une manifestation formidable dans les rues Sans précédent depuis la libération Des millions de personnes Autant on parle du peuple Quand il y a 50 000 personnes dans les rues Ce qui est un peu osé Autant quand il y a plusieurs millions de personnes C'est vraiment le peuple Et là ils ont dit Non on veut qu'on nous parle de ça Ils étaient des millions Et j'ai été très choqué Que pendant la campagne électorale Résidentielle Aucun candidat n'ait abordé cette manifestation Le sujet de cette manifestation Pourtant c'était un rassemblement historique Il y a une conduite d'évitement Chez les politiques et chez les intellectuels Moins qu'avant Depuis les attentats Mais quand même une conduite d'évitement Qui est très préjudiciable A l'avenir de nos libertés Qu'est-ce qui a raté Avant qu'on en arrive à cette situation Et qu'est-ce qui Bon les fautifs vous en désignaient Quelques-uns dans votre livre Enfin selon vous Des intellectuels n'ont pas fait le job Vous avez un point de repère Évidemment qui vous suit depuis l'adolescence Ce que vous suivez depuis l'adolescence C'est l'affaire Dreyfus C'est l'attitude de Zola C'est ça qui vous guide depuis Oui c'est ce qui m'a formé D'abord la littérature Parce que c'est un poète Et un écrivain formidable Ça fait vivre Ça fait vivre Et ça fait supporter Les moments difficiles de la vie Mais en plus Zola dans l'affaire Dreyfus Quand j'ai découvert ça Quand j'étais gosse Ça a été un moment incroyable pour moi J'ai découvert quelque chose J'étais apolitique Ou je pensais des bêtises Tout d'un coup il y a quelque chose Qui s'est structuré Et il s'est passé une chose amusante Pendant que j'écrivais ce livre Pendant que j'écrivais la troisième partie J'ai eu un appel téléphonique De la famille de Dreyfus Et ils m'ont invité A venir inaugurer la statue Du capitaine à Tel Aviv J'ai pris l'avion Avec l'arrière petite fille D'Emile Zola Et l'arrière petite fille Du capitaine Dreyfus C'était incroyable C'est romanesque Et ça boucle L'histoire Votre histoire Et celle qui donne Le titre de votre livre Tu finiras clochard comme ton Zola Ton Zola Voilà c'est aux éditions Qui n'a jamais fini clochard Jamais Comme ça Merci Philippe Vall Vous restez avec nous Beaucoup d'actualités A commenter ce soir Merci d'avoir regardé cette vidéo